Et salut à tous, aujourd'hui on va parler de la zone de Max-Q. Vous avez l'habitude de l'entendre très souvent, notamment avec les décollages de SpaceX, mais savez-vous vraiment ce que c'est ? En termes techniques, la zone de Max-Q est la zone de pression dynamique maximale pour un engin aérospatial. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que cette zone, cette frontière, différencie selon le type d'engin spatial. Pour vous donner un exemple, pour le décollage de la navette spatiale, cette zone était fixée approximativement à 11 km d'altitude. Et pour les fusées un peu plus traditionnelles, on se basait sur 13 à 14 km. Ce qui délimite cette zone sera la vitesse et la forme de la fusée et surtout son angle d'attaque. Et comme vous le savez, on en parlait assez souvent, c'est à partir de ce moment-là que la fusée, après son décollage, subit ses plus grandes contraintes. Et si on devait résumer qu'est-ce que cette zone de pression maximale, retenez ceci. En dessous de la zone de Max-Q, plus l'engin spatial accélère et moins il est contraint à la densité de l'air. Et au-dessus de cette zone, c'est le cas inverse qui se produit. La densité prend le dessus sur la vitesse de l'engin. Et maintenant que vous en savez un petit peu plus sur la zone de Max-Q, je vais laisser Inspiration Créative vous parler des dangers et des contraintes que peuvent représenter le passage de cette zone. Les plus gros dangers lors du franchissement de cette limite, ce sont les vibrations qui peuvent endommager les satellites ou toute charge utile à l'intérieur de la coiffe, par exemple comme sur les missions James Webb ou Perseverance. C'est pour cette raison qu'il faut absolument le bon angle d'attaque. C'est un peu le même principe qu'à la piscine. Lorsqu'on fait un plongeon, si on prend la mauvaise trajectoire au moment de rentrer dans l'eau, on prend le risque de faire un plat et surtout de se faire mal. Et c'est exactement aussi le même principe lorsque les astronautes reviennent sur Terre. Si la capsule a le mauvais angle pour entrer, la capsule va rebondir. C'est un principe de physique. Tu parlais justement des problèmes de vibration au moment de franchir la zone de Max-Q. Effectivement, ça peut être un réel souci parce que tout simplement, si au moment de passer cette zone, il y a trop de vibrations, la coiffe peut être endommagée ainsi que le satellite. Et ça a été notamment une inquiétude pour Perseverance puis James Webb parce que Perseverance était recrevillée sur lui-même, donc il a fallu le déployer petit à petit. Il y avait une centaine de goupilles qui l'attachaient. Il suffit simplement qu'à cause des vibrations, une seule de ces goupilles soit endommagée pour que Perseverance ne puisse pas complètement se déployer et donc la mission annulée. Donc oui, le franchissement de cette zone est vraiment très important et très risqué. Voilà, l'explication pour la zone de Max-Q est terminée. J'espère en tout cas que vous aurez appris des choses. Et puis, on va se retrouver prochainement pour d'autres explications. Sur ce, bonne journée à tous. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...